Est-ce que ma grand-mère savait depuis le début que je pouvais pleurer de l'or ? Est-ce pour ça qu'elle n'a jamais voulu que je regarde un film triste et que je me blesse ? Et puis, qu'est-il arrivé au kidnappeur ? Comment as-tu réussi à te débarrasser d'eux avant de me retrouver ? Ils étaient au moins six et ils étaient tous grands et menaçants ! Elle ne m'a toujours pas donné de réponse, elle a juste emballé nos affaires dans des sacs. Je t'ai déterminé à obtenir quelques réponses. Trop de choses étaient produites pour que j'écoute ma grand-mère sans rien dire. Grand-mère, je ne vais nulle part si tu ne m'expliques pas exactement ce qui se passe. Et la première chose que je veux savoir est... Est-ce que tu savais que je pouvais pleurer de l'or ? Est-ce que tu m'as empêché de pleurer toute ma vie pour que je ne le découvre pas ? Grand-mère, je veux savoir ! Ok, ok, mais attends qu'on soit dans la voiture. Quand on sera en route, je te promets de tout expliquer. Ok, mais si tu ne le fais pas, je ne viens pas avec toi. Je te le promets, je vais te dire tout ce que tu veux savoir. Ce que je suis sur le point de vous dire va vous choquer au plus haut point. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez découvrir à la fin de cette histoire. J'ai aidé ma grand-mère à mettre nos affaires dans la voiture et nous sommes partis. Au début, nous sommes restées silencieuses. Mais après avoir parcouru une certaine distance, ma grand-mère a commencé à parler. Tu veux donc savoir la vérité ? Oui, oui. Tu es sûre ? Parce que tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vas entendre. J'ai juste besoin de savoir ce qui se passe. Même si je n'aime pas ça, je dois connaître la vérité. Ok, alors je commence. Comme tu le sais, tes parents étaient des scientifiques. Oui, je m'en souviens, tu me l'as déjà dit. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que tes parents avaient fait des expériences sur toi. Je ne suis pas sûre de tous les détails parce qu'ils ne m'ont jamais expliqué. Mais tout ce que je sais, c'est qu'après qu'ils aient terminé une expérience, tes larmes ont commencé à se transformer en gouttes d'or. Mais comment ? Et pourquoi ont-ils voulu faire quelque chose comme ça sur leur propre enfant ? Je suis désolée, je n'ai pas ces réponses. Je ne comprends pas pourquoi mes parents voulaient me faire ça. Je suis désolée, je ne sais pas. Quand tes parents sont morts dans l'accident de voiture, j'ai décidé de t'élever. Je voulais te protéger. C'est pourquoi je ne voulais pas que tu pleures. Je savais que si tu pleurais, tu verrais que tes larmes se transformaient en or. Tu aurais dû me le dire, j'aurais pu gérer ça. Oui, maintenant peut-être. Mais pas quand tu étais petite. J'ai dû m'assurer que tu ne pleures pas parce que je craignais que le gouvernement t'éloigne de moi. Ils pourraient vouloir faire toutes sortes d'expériences sur toi. Je ne pouvais pas les laisser faire. J'imagine que je peux comprendre si tu le dis comme ça. Et puis, je me suis inquiétée au cas où quelqu'un viendrait t'enlever pour s'utiliser et pour devenir riche. Eh bien, tu as raison sur ça. Quelqu'un m'a enlevé. Et tout ce qu'il voulait que je fasse chaque jour, c'était de pleurer pour qu'il puisse ramasser mes larmes d'or. Tu vois, c'est exactement ce dont j'étais inquiète. Je savais que les gens deviendraient cupides s'ils savaient ce que tu pouvais faire. Alors que ma grand-mère m'expliquait tout, j'ai compris qu'elle m'avait empêchée de pleurer et de découvrir mes larmes d'or pour mon bien. Mais une chose m'intriguait toujours. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment les kidnappeurs m'ont découvert. Tu as tout fait pour garder mon secret en sécurité. Comment ont-ils pu le savoir ? Ma grand-mère a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ait eu l'occasion de parler, nous avons été percutés par une voiture. J'ai vu ma vie défiler encore et encore. Je pensais que ça n'allait jamais s'arrêter. Mais finalement, la voiture s'est stoppée. J'ai commencé à grogner. Grand-mère, est-ce que ça va ? Elle ne répondait pas. Puis, à travers la poussière, j'ai vu deux ombres marcher vers moi. Ils m'ont rejoint avant de m'attraper. Grand-mère ! Elle ne répondait toujours pas. J'ai oublié tout ce qu'il s'est passé ensuite. J'ai commencé à me débattre. Mon corps et ma tête me faisaient mal. Alors que je clignais des yeux, j'ai réalisé que j'étais dans un lit. Mais ce n'était pas le mien. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'étais. J'ai regardé autour de la pièce. Puis, j'ai réalisé qu'il y avait des photos de moi sur le mur de quand j'avais trois ans. Sur certaines des photos, j'étais avec un couple. Ça doit être des photos de moi avec mes parents. J'étais perdue. Où suis-je ? Et où est ma grand-mère ? Et pourquoi y a-t-il toutes ces photos de moi sur les murs ? Je me suis assise et j'étais sur le point de me lever lorsque la porte s'est ouverte. C'était une femme. Elle semblait vaguement familière, mais je ne pouvais pas me rappeler où je l'avais déjà vue. Elle est venue vers moi et m'a prise dans ses bras. Il y avait quelque chose qui me faisait me sentir en sécurité. Quand elle a mis ses bras autour de moi, mes soucis semblaient disparaître. Sarah, Dieu merci, tu es en sécurité maintenant. Tu es à la maison. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait et comment savait-elle mon nom. Qu'est-ce que vous... Avant de pouvoir terminer ma phrase, un homme est entré dans la chambre. Il y avait aussi quelque chose à son sujet. Je ne savais pas quoi, mais je savais juste que je l'avais déjà rencontrée. Où est ma grand-mère ? Est-ce qu'elle va bien ? On a eu un accident. Oh, tu veux dire cette femme horrible ? J'espère qu'elle ne va pas bien. C'est méchant de dire ça. Pourquoi vous parlez comme ça de ma grand-mère ? Tu ne devrais plus penser à cette femme diabolique. C'est ma grand-mère dont vous parlez. Et elle n'est pas mauvaise. Elle est merveilleuse. Elle a tout fait pour rendre ma vie parfaite. Oh, je suis désolée. Tu te trompes. Comment vous pouvez le savoir ? Vous ne savez rien sur moi. Chérie, nous savons tout sur toi. Comment c'est possible ? C'est la première fois que vous me voyez. Laisse-moi tout expliquer. Ok, allez-y. J'ai attendu que la femme parle. Elle a regardé l'homme, a pris une profonde respiration et a commencé à parler. La femme que tu penses être ta grand-mère n'est pas vraiment ta grand-mère. C'est une scientifique. Elle a fait une expérience sur toi avant de t'enlever. Nous sommes tes vrais parents. Nous avons remué ciel et terre pour essayer de te retrouver. Mais elle avait toujours un pas d'avance sur nous. C'était jusqu'à récemment quand nous avons fait une découverte. J'ai regardé l'homme pour voir ce qu'il dirait ensuite. Nous avons découvert un dossier que la femme avait caché dans son ancien laboratoire scientifique. C'était un dossier sur toi. Il y avait toutes les expériences qu'elle avait faites sur toi et tous les résultats. Nous avons découvert que tu pouvais produire de l'or à partir de tes larmes. Nous avons fait d'autres recherches et embauché des détectives privées pour te retrouver. Ça leur a pris un certain temps, mais ils ont fini par te retrouver. Mais si c'est la vérité, pourquoi ne m'ont-ils pas ramené vers vous ? Dès qu'ils ont découvert où tu étais, ils ont cessé de répondre à nos appels. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où tu étais. Nous étions si inquiets. Avez-vous des photos des détectives ? Le couple avait l'air un peu confus. Euh, oui ? Je pense que nous avons des copies de leur carte d'identité, mais pourquoi tu veux les voir ? Je ne sais pas, c'est juste un pressentiment. Le couple a sorti les photos avant de me les donner. J'avais raison. Les détectives étaient ceux qui m'avaient enlevé. Je connais ces hommes. Quoi ? Ils t'ont donc sauvé ? Non, ils ont fait tout le contraire. Je ne comprends pas. Ils m'ont enlevé. Quoi ? Ils m'ont enlevé et m'ont gardé enfermé. Ils m'ont fait pleurer tous les jours pour produire des gouttes d'or pour eux. Ils voulaient juste que je les enrichisse. Oh Seigneur, je ne peux pas le croire. C'est de notre faute. Honnêtement, nous pensions qu'ils étaient dignes de confiance. Nous pensions qu'ils feraient simplement le travail pour lequel ils étaient payés. Pour te sauver et te ramener chez nous. J'imagine que lorsqu'ils ont su de quoi tu étais capable, la tentation de s'enrichir était tout simplement trop forte. Je me suis assise sur le lit en essayant de traîner tout ce qu'ils m'avaient dit. C'était difficile de tout mettre en place. Ma grand-mère m'a-t-elle vraiment menti toute ma vie ? Et mes parents... J'avais toujours pensé qu'ils étaient morts dans un accident de voiture quand j'étais très jeune. Et maintenant, ce couple me dit être mes vrais parents. Puis les détectives sont devenues mes kidnappeurs. Rien n'était réel dans ma vie. Et pour couronner le tout, j'ai encore dû faire face au fait que mes larmes se transformaient en or. J'y réfléchissais encore et encore, quand soudainement, nous avons entendu un crash. Mes parents et moi avons couru jusqu'à la fenêtre de la chambre et avons regardé dehors. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait devant moi. Une voiture s'était écrasée à l'avant de la maison et était en feu. Nous avons regardé la voiture brûler, puis une ombre est apparue à l'avant de la voiture et nous a regardés. Grand-mère ? Je dois l'aider. Non, tu ne dois pas faire ça. Mais si elle est blessée ? Souviens-toi ce que nous avons dit. Cette femme n'est pas ta grand-mère. Elle est très dangereuse et mauvaise. Nous devons partir d'ici. Mais, je veux dire, vous êtes sûres ? Peut-être que vous vous trompez. Ne pouvons-nous pas au moins lui parler ? Non, ce serait la pire chose à faire. Tu dois nous faire confiance. Pourquoi est-ce que nous te mentirions ? Nous sommes tes parents ou pas ? J'étais tellement perdue à ce moment-là. Je ne savais pas si je devais croire ce couple que je venais de rencontrer ou la femme qui m'avait élevée. Je voulais vraiment croire ma grand-mère. Elle était celle que j'avais connue toute ma vie. Si elle était dangereuse, je l'aurais su. Allez, nous devons descendre et sortir par derrière. J'ai hésité quelques secondes. Allez, nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai décidé de les écouter et de les suivre. Du moins jusqu'à ce que je découvre qui disait la vérité. Si ce couple était vraiment celui qui avait fait une expérience sur moi. Ils ne seraient pas intelligents de les mettre en colère. J'aurais juste à leur faire penser que je croyais ce qu'ils disaient et que j'étais d'accord avec eux. Je les ai suivis dans les escaliers et à travers la cuisine. Mais quand ils ont ouvert la porte de derrière, nous avons été choqués de voir ma grand-mère se tenir là. Sarah, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? J'ai regardé ma grand-mère et mes parents. Mes parents me faisaient peur. Ils m'ont attrapée par le bras. Ils m'ont forcé le passage en poussant ma grand-mère. Dépêche-toi, cours ! Nous devons lui échapper ! J'ai commencé à courir à travers le jardin, mais j'ai entendu un cri dans mon dos. Quand je me suis retournée pour voir ce qui se passait, j'ai été perturbée. Ma grand-mère et mes parents étaient en train de se battre. Bam ! Bam ! Keep all ! J'ai regardé ma grand-mère balancer une droite au menton de mon grand-père. Il s'est envolé avant de tomber de l'autre côté du jardin. Mais juste après, ma mère a donné un coup de pied à ma grand-mère dans l'estomac. J'ai grimacé en voyant l'expression sur le visage de ma grand-mère alors qu'elle tombait au sol. Non, arrêtez ! S'il vous plaît, arrêtez de vous battre ! Ils se sont tous arrêtés avant de regarder dans ma direction. Je pensais que c'était terminé, mais j'avais tort. Ma grand-mère s'est relevée avant de foncer sur ma mère. Elles ont commencé à rouler sur le sol en se frappant tout en roulant. Puis mon père a couru pour participer. Il a attrapé ma grand-mère et l'a écarté de ma mère. Ils balançaient tous des coups de pied et de poing. Je ne savais pas quoi faire. Je suis restée là, glacée sur place. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que je vais découvrir qui croire ? Est-ce que vous êtes perdus comme moi ? Eh bien, assurez-vous de regarder le troisième et dernier épisode si vous voulez savoir qui disait la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada